Générique Normalement, les chiens savent se reproduire tout seuls. Ils n'ont pas besoin de l'homme. Mais en fait, ça ne marche pas tout. Pas tout de suite, on n'est pas prêts. C'est parti ? Un mouton, hop ! Allez, je vous laisse. Contrairement aux apparences, ce chien essaye, mais n'y parvient pas. Il peut y avoir des mâles qui essayent pendant une demi-heure et qui se mettent sur le côté, se mettent sur le dos et qui ne savent absolument pas. Et lui, il n'a pas réussi. Pour l'instant, il n'a pas bien visé. Dans ce cas, ils vont finir par y arriver. Mais il y a d'autres situations où les éleveurs ont recours à l'insémination artificielle. La première raison, c'est qu'ils veulent congeler leur matériel génétique. Donc on va faire des paillettes de semences congelées qu'on peut garder 10 ans, 20 ans. Et qui, du coup, permettront de garder la génétique et d'avoir des chiots même si le chien est déjà mort. On peut aussi récupérer le sperme d'un bon reproducteur et l'expédier chez un éleveur à l'étranger pour inséminer une femelle sans que le chien ait besoin de prendre l'avion. Il n'a toujours pas arrivé encore. Il ne désespère pas. Oui, pour l'instant, il n'arrive pas trop à viser. Et puis, il y a aussi une raison qui est sanitaire, c'est-à-dire que quand les éleveurs ne connaissent pas bien l'état sanitaire de la femelle, qui est par exemple à quelqu'un, à un autre éleveur, ils évitent les contacts entre les deux corps des chiens. Et du coup, on va passer par l'insémination pour éviter la transmission de maladies. Je suis à l'école vétérinaire de Maison-Alfort et je vais apprendre à masturber un chien. Vous pouvez nous expliquer comment ça marche ? Alors, le prénomène commence, on va regarder ça. On va mettre des gants. La main droite ou la main gauche ? Moi, je suis droitière, donc je mets la main droite. On va mettre la main droite aussi. On commence la stimulation manuelle au niveau des pulvères rectiles. On met la main comme ça sur le pulvères rectiles et on stimule manuellement. Je la mets comme ça ? Oui. Il faut bien masser, ça va gonfler. Oui, parce que c'est comme la première fois de ma vie que je masse sur ma chien. C'est une occasion vraiment unique. Oui, donc on maintient la pression derrière. Il faut maintenir la pression, c'est-à-dire ? Pour que le sang reste à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut bien serrer. Donc, tant qu'il a les mouvements pelviens comme ça, il est en train de faire sa première fraction. L'éjaculation va venir toute seule comme ça ? Oui. Il n'y a pas besoin de le masturber davantage ? Non, parce qu'il est déjà en érection. La masturbation, c'est juste pour avoir une érection. Ah bon ? Et ensuite, il faut juste maintenir. Et les chiens peuvent rester collés 45 minutes parfois. Et là, on peut rester combien de temps comme ça ? Là, on aurait fini parce que le chien a terminé. Donc, on peut lâcher. Là, je vais lâcher. Il va perdre son érection et il va récupérer. Oui, j'aime bien mon chien. Doucement. Et le fait qu'il prend plaisir comme ça, même s'il n'y a pas de femelle. Il aime assez bien parce qu'il aime bien venir chez nous. On va le descendre comme ça, on peut le marcher un petit peu. Donc là, on a mis une goutte de la fraction spermatique sur une lame pour évaluer au microscope et on regarde la mobilité. Donc, la mobilité est un des paramètres à évaluer rapidement parce que c'est celle qui va changer le plus vite avec le temps. Donc, c'est ça que vous allez utiliser pour l'insémination ? Donc, c'est ça qu'on utilise. Donc, on utilise la fraction riche en spermatozoïdes, surtout si on fait des inséminations intra-utérines. Oui. Parce que l'utérus ne peut accepter qu'un faible volume. C'est bien, mon chien. C'est bien. C'est la première fois que je masturbe un chien et vous, la première fois. C'était drôle, non, quand même ? Mais moi, nous, on fait ça assez souvent, donc c'est vrai que... C'est la routine. Oui, voilà. Si les chiens ont parfois besoin d'un petit coup de main de l'homme pour se reproduire, ils se débrouillent très bien tout seuls quand les jeunes sont là. C'est le moment où Vamay de les laisser tranquilles. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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